L'attrait des océans, et ce qui m'inspire, c'est que c'est vaste. C'est encore un milieu à explorer. Les travaux de mon laboratoire consistent à étudier les effets des changements climatiques. En d'autres mots, les effets que l'humain porte, amène sur les océans, qu'ils soient positifs ou négatifs, et comment ceci va modifier la biodiversité. Bonjour, mon nom est Philippe Archambault, je suis professeur titulaire en océanographie à l'Université Laval et co-directeur scientifique du Centre d'excellence ArcticNet. 50 % de l'oxygène créé sur notre planète vient des océans. Prenez une respiration, une deuxième, la deuxième vient des océans. Nos études, concrètement, se passent sur le terrain. On étudie comment il y a un changement d'espèce dans l'environnement. On tente de faire des prédictions pour le futur, basées sur les changements climatiques. Mais également, on va aller récolter des échantillons, que ce soit avec une paire de bottes de pluie, ou encore, dans les régions un peu plus difficiles d'accès, l'utilisation d'un brise-glace de recherche, comme le brise-glace Amundsen. Un des aspects de nos travaux, c'est d'étudier l'effet de la diminution du couvert de glace en Arctique. Cette diminution du couvert de glace permet d'avoir plus de lumière qui prénait dans les océans. S'il y a plus de lumière, on peut donc avoir plus de plantes, donc de cellules phytoplanktoniques ou de grandes algues. Si elles prennent plus d'expansion, quels seront leurs effets? Est-ce qu'ils seront positifs, négatifs sur la vie marine, un peu plus en Arctique? Est-ce qu'il y aura même un effet un peu domino, éventuellement sur les espèces, et même jusqu'à l'alimentation des personnes vivant en Arctique? Sous-titrage Société Radio-Canada